Bonjour, je suis Mathieu Romani, je suis membre du conseil d'administration de la Société Mathématiques de France, la SMF, dont je vais vous parler dans cet exposé. La SMF, c'est une société savante, c'est-à-dire concrètement un organisme qui a pour but l'avancement et la propagation des études de mathématiques pures et appliquées. Ça, c'est les termes tels qu'ils apparaissent dans ces statuts. Ici, j'ai ajouté des guillemets parce qu'en fait, à la SMF, on ne pratique pas de discrimination entre les différentes saveurs des mathématiques, c'est inclusif en un sens très large. Voilà. La SMF, c'est un forum, c'est-à-dire un lieu de rencontre pour toute la communauté mathématique française, que ce soit des enseignants, des chercheuses, des doctorants, doctorantes, ingénieurs, amateurs, amatrices, qui ont en commun la passion des mathématiques. Et donc, en tant que tel, c'est aussi un miroir de la communauté. Pour finir, la SMF, c'est aussi une équipe qui assure son fonctionnement, donc un groupe de personnes bénévoles et salariés dont on va reparler un petit peu dans cet exposé. Regardez les trois mots rouges qui apparaissent sur ce transparent, ils vont réapparaître. Je vais commencer par le premier, un organisme. Si on prend le point de vue d'un biologiste qui regarderait l'organisme qu'est la SMF, on verrait des organes, et par exemple, les trois organes qui sont là, le cerveau, les muscles et les poumons que nous allons examiner. D'abord, le cerveau par lequel la SMF réfléchit. Rappelez-vous qu'on a dit que la SMF est un miroir de la communauté, et comme tout miroir, elle réfléchit. Ce n'est pas une surprise. Le cerveau de la SMF est constitué d'un conseil d'administration de 24 membres, un bureau de 8 membres, un conseil scientifique de 12 membres, une commission enseignement de 15 membres, et puis plus généralement, toutes les bonnes volontés de la communauté mathématique qui contribuent de fait à la réflexion. Et donc, ce cerveau produit une réflexion. Voici quelques exemples. D'abord, la SMF organise des groupes de travail et des comités de réflexion sur l'enseignement et sur la recherche, participent à d'autres groupes de travail organisés par des partenaires ou des ministères. La SMF également publie des tribunes sur des sujets d'actualité, des sujets de société, en lien avec les mathématiques, évidemment. Et de tout ça, il résulte qu'aujourd'hui, la SMF est très écoutée de la puissance publique, des ministères, des médias, du grand public, et sa parole porte au-delà de la communauté. C'est l'une de ses missions importantes. Maintenant, j'étudie les muscles de la SMF. Alors, vous avez vu que la SMF, c'est un groupe de personnes, et comme tout groupe, elle agit. Là encore, on est en terrain connu. Les muscles de la SMF sont composés de 10 salariés, 4 d'entre eux à l'Institut Henri Poincaré à Paris, 4 au CIRM à Marseille, et 2 à la maison de la SMF qui est située à côté du CIRM. Par ailleurs, les instances dont on a parlé tout à l'heure contribuent également, bien sûr, à l'action de la SMF, de même que les correspondantes et les correspondants locaux, tous les adhérents, et puis diverses bonnes volontés de la communauté qui participent à son action. Alors, ces muscles déplacent des montagnes pour vous, pour toute la communauté. D'abord, la SMF est relais d'informations par l'intermédiaire de la Gazette des Mathématiciens dans une forme nouvelle depuis 2014. Le site web de la SMF est un autre vecteur de relais, et il est en refonte complète cette année, en 2018. D'autres missions importantes de la SMF, c'est la co-tutelle du CIRM avec le CNRS et Aix-Marseille Université. C'est une des missions les plus importantes et aussi lourdes financièrement. La SMF organise également des cycles de conférences et un congrès bisannuel, dont l'édition 2018 aura lieu au mois de juin à Lille. Voilà. Un deuxième versant de l'activité de la SMF, c'est son activité de maison d'édition. Elle publie des journaux et des livres, dont les titres, je pense, vous sont familiers, à vous tous. Et je voudrais insister sur le fait que c'est une maison d'édition qui est engagée, tournée vers le numérique, résolument, et qui s'interdit l'imposition des APC, les fameux Article Processing Charges, qui font beaucoup question en ce moment dans le débat sur l'édition scientifique. Et par ailleurs, c'est une maison d'édition qui est indépendante, qui ne reçoit aucun financement récurrent d'aucune institution privée ou publique ou d'université. Et ça fait que la SMF doit assumer le paiement de ses salaires, notamment. Et le résultat de tout ça, c'est que les finances sont à l'équilibre, mais cet équilibre est quand même fragile, notamment à cause du fait de l'érosion des abonnements. Le dernier organe de la SMF, c'est ses poumons. Et les poumons, bien sûr, ils ont besoin d'oxygène. Et plus généralement, le corps de la SMF, tout entier, il a besoin d'oxygène et d'eau. Et cette eau et cet oxygène, c'est vous. Et donc la SMF a besoin de vous toutes et vous tous, membres de la communauté, pour que cette belle équation O2 plus H2O égale SMF, que j'ai inventée, reste valable. Voilà. Pour terminer cet exposé, je voudrais donc vous inviter, pour aider la SMF et la communauté, à venir au congrès de Lille qui a lieu du 4 au 8 juin 2018, à candidater au prix d'Alembert et au prix Ferrand si vous avez mené des actions en faveur de la pédagogie ou de la vulgarisation, parler du concours SMF junior à vos étudiants et étudiantes de master. Adhérez à la SMF, bien sûr. Il y a des modalités d'adhésion qui sont particulièrement favorables pour les jeunes, notamment adhésion gratuite pendant les 3 ans de thèse pour les doctorants. Et enfin, et bien sûr, visitez le site internet de la SMF, surtout à partir du printemps 2018 où la nouvelle version sera disponible, plus fonctionnelle, plus complète. Mais toutes les informations de cet exposé se trouvent déjà sur le site actuel de la SMF. Voilà. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501